Bonjour, le cours d'aujourd'hui va porter sur les malformations de Chiari chez l'enfant, en tenant compte des différents types de malformations de Chiari qu'on va rencontrer. Ici, comme illustration, j'ai mis cette coupe anatomique qui est, pour souligner un peu l'ambiguïté, on ne sait pas si le sujet est décédé de sa malformation de Chiari ou si c'est une découverte fortuite, c'est pour insister sur la diversité de la présentation clinique de la malformation de Chiari. On va faire une introduction brève avec un aperçu historique, on va insister un peu sur la physiopathologie avec cet aspect de cork in the bottle, on va étudier les étiologies, le diagnostic clinique et radiologique du Chiari, le traitement du Chiari 1, le Chiari 2, le Chiari instable. Donc en introduction, la malformation d'Arnold Chiari, sa dénomination découle d'une querelle entre les élèves d'Arnold qui voulaient honorer leur maître qui n'avait rien à voir avec la malformation qui avait été découverte et décrite par Chiari quelques années avant, mais le transatlantique qui transportait le papier de Chiari a mis un certain temps à arriver jusqu'aux États-Unis. Alors après, Chiari, donc plutôt avant, Arnold, Chiari avait décrit plusieurs types de Chiari jusqu'à 3 et même 4 et puis plus récemment on a décrit des Chiari 0, Chiari 1,5, 1,5, enfin on peut dichotomiser un petit peu à l'infini. Malgré tout, il y a des entités qui sont bien définies. Globalement, la malformation de Chiari, c'est une pathologie développementale qui est acquise soit in utero, soit en post-natale. Donc on peut décrire le Chiari type 2 qu'on rencontre dans la myeloméningocèle, le Chiari type 3 qui correspond en fait à une méningocèle occipitale. Et vous voyez ici qu'in utero, il n'y avait pas d'engagement tonsillaire et que l'engagement tonsillaire s'est développé en post-natale. Donc ça confirme que c'est une pathologie développementale. En fait, c'est plutôt un processus hydrodynamique qu'une malformation. Et on voit ici un type de Chiari 0 qui a été diagnostiqué chez un patient qui avait entre 70 et 80 ans. Et c'est à cet âge-là qu'on a diagnostiqué un traumatisme obstétrical qui était responsable de cette syringomyélie qui était survenue dans l'enfance puisque le patient avait gardé une scoliose. Alors le cork in the bottle, c'est quelque chose, c'est un phénomène qui correspond à une pulsatilité du liquide qui va faire descendre l'étensile cérébelleuse et empêcher l'écoulement du liquide au niveau du foramen occipital. Donc on voit ça ici très bien sur des séquences d'IRM de flux. On voit ça également sur l'échographie hyperopératoire qui nous montre une descente d'étensile. On voit la compression de la jonction bulbo-médulaire qui est assez caractéristique. C'est ce que Williams avait décrit sous le terme de Water Hammer. Et c'est également ce qu'on voit lors de l'intervention quand la durmère est très fine et transparente comme ici. Donc c'est un phénomène qui a été décrit finalement la première fois par Oldfield sur des données d'imagerie hyperopératoires qui ont montré que contrairement à ce qu'on pensait, la syringomyélie ne se remplit pas au moment de la systole, mais qu'au contraire elle va se comprimer du fait de la compression extérieure par l'engagement tonsilaire au moment de la systole. Alors la malformation de Chiari elle est souvent associée à un traumatisme obstétrical. Ça avait été déjà dépisté par Williams dans un travail de 1977 qui avait noté une corrélation statistique entre le Chiari, la syringomyélie et un traumatisme obstétrical. Donc c'est assez rare qu'on arrive à avoir la continuité entre le traumatisme obstétrical, comme ici l'image A, on voit un céphalimatome dû à la ventouse et puis un petit engagement tonsilaire. Et secondairement on voit effectivement ce Chiari avec cette syringomyélie. Malgré tout c'est quand même une prévalence importante puisque dans notre série de Chiari on a 35% d'enfants qui ont eu une naissance difficile. Opératoirement on peut trouver une fibrose arachnoïdienne et parfois c'est la seule constatation puisqu'on n'a pas d'engagement notamment dans ce qui est appelé le Chiari 0. Donc la physiopathologie, parce que ça fait intervenir des troubles de la croissance crânio-cervicale, en tout cas c'est à l'origine d'un problème hydrodynamique. Donc les Chiari chez l'enfant sont très souvent dans un contexte syndromique. On a des différentes mutations qui peuvent donner ça, des déletions. On peut avoir en particulier la mutation du gène PIK3CA qui donne une hypertrophie hémicorporelle, comme on voit c'est le pédifique, il y a une grosse chaude gauche. Et on a ça également en association avec différents syndromes. En tout cas le Chiari c'est quelque chose qui est un petit peu multivoc, qui peut être associé à différents syndromes. Le Chiari peut également être associé à l'obésité. On estime qu'il y a une hyperpression intracrânienne dans l'obésité avec un pseudo-tumor cérébril qui va entraîner un engagement tonsillaire. Et ce qui est intéressant c'est que cet engagement peut être réversible après un amégrissement. On voit ici avant et après la cure d'amégrissement chez cet ado de 12 ans qui pesait 114 kg. Après il en restait, mais malgré tout il était beaucoup mieux et il n'y a pas eu besoin de l'opérer. Donc on peut intégrer cet engagement tonsillaire chronique, comme c'est une terminologie certainement plus précise que celle de malformation de Chiari, on peut l'intégrer dans un spectre de troubles hydrodynamiques avec la relation qu'il peut y avoir avec la pseudo-tumor cérébrique, on vient de dire, dans l'obésité, également dans des maladies osseuses, dans des crâniosténoses. Et puis cet engagement tonsillaire chronique peut être associé à des problèmes d'élargissement des espaces arachnoïdiens, comme dans la chondroplasie. On a également un lien avec la thrombophlébite. On a également un lien entre les espaces arachnoïdiens larges et l'absolute tumeur cérébril dans les hématomes sous du roux du nourrisson, parfois les enfants sous corticoïdes. Bref, on a sous spectre de problèmes hydrodynamiques. Donc, le diagnostic clinique, il peut être difficile, c'est parce qu'on a très souvent des Chiari qui sont censés être asymptomatiques, qui sont découverts fortuitement dans un cas de trauma, de bilan de céphalée, de retard, de troubles de croissance également. Donc, on se demande si les céphalées qui sont liées à l'hormone de croissance ne sont pas en fait liées au Chiari. Parfois, on a une présentation aiguë à la suite d'une ponction lombaire, ça peut être gravissime. Et finalement, il y a trois écueils. On peut soit surdiagnostiquer le Chiari devant un fortuitôme, devant une migraine, ou bien le sous-diagnostiquer, parce que l'enfant ne verbalise pas, mais en fait, il a mal. Et puis, si on l'opère, on se rend compte qu'après, il va beaucoup mieux, il est beaucoup plus éveillé, beaucoup plus actif. Et puis, on peut aussi prendre pour un Chiari ce qui est autre chose, comme une malformation de charnière ou bien une hypertension intracrânienne par crânio-sénose. Donc, les signes fonctionnels, avant tout, je l'ai mis en premier les céphalées parce que c'est vraiment un élément cardinal du diagnostic, surtout chez l'enfant, où le diagnostic peut être difficile. Elles sont évocatrices quand c'est une nucalgie d'effort, que ce sont les céphalées brèves. Ça peut entraîner un torticolis, comme on voit ici, chez cette petite fille qui a la tête inclinée. Mais elles sont souvent atypiques parce que l'enfant ne va pas nous le décrire typiquement des céphalées nucales. Il y a d'autres causes de céphalées, les migraines, la vie dentalgique, les céphalées d'origine visuelle. Et inversement, ces céphalées peuvent être sous-estimées chez l'enfant, qui peut avoir parfois simplement une raideur. On voit ici chez ce bébé qu'il est totalement bloqué. C'est un bébé de huit mois, qui a un engagement tonsillaire découvert devant un torticolis. Il est bloqué, il tourne les yeux au lieu de tourner la tête. Et puis, on voit à J6 de l'intervention, il est beaucoup plus éveillé, beaucoup plus joyeux, il tourne beaucoup plus facilement la tête. Ça va beaucoup mieux juste quelques jours après avoir été opéré. Donc, c'est vraiment un élément cardinal du diagnostic. Les autres signes neurologiques, on a comme élément très important les troubles du sommeil. On estime que c'est significatif si on a un syndrome d'apnée du sommeil central de plus de 6 par heure avec des désaturations. Ça peut se manifester par une asthénie, des difficultés scolaires. Donc, finalement, l'IRM qu'on fait pour des troubles de la scolarité, ce n'est peut-être pas par hasard qu'il y ait des troubles de scolarité. Elle s'accompagne de sueurs nocturnes qui traduisent l'hypercapnie. Parfois, on a simplement un sommeil qui est perturbé, un enfant qui se réveille avec possiblement des douleurs nocturnes. Les autres symptômes neurologiques, alors il faut faire la différence entre ces apnées d'origine centrale dues au carie, puis des apnées obstructives qui peuvent être dues à une obstruction du cavum, et on peut avoir les deux. On peut avoir des signes neurologiques, en particulier un nystagmus, qui est assez éloquateur, ça s'agit d'un nystagmus, d'un micronystagmus multidirectionnel, mais c'est un symptôme qui est finalement peu fréquent. Et puis, on peut avoir des symptômes atypiques, on peut avoir des malaises. Au pire, on peut même avoir des cas de mort subite, ça fait partie des modes de révélation du carie. Et puis, on peut avoir des troubles digestifs, notamment chez cette petite fille qui avait un engagement tonsillaire anténatal lié à une craniocénose. On voit ici son transit oesophasien, il y a un blocage complet, il y a une accalasie et des troubles de la croissance pondérale, un enfant qui a une stagnation très importante. Les signes de l'examen, on a les signes neurologiques, bien sûr, qui nous orientent vers la syringomyélite, l'anomalie des réflexes, le nystagmus, l'ataxie dont on a parlé, mais qui ne sont finalement pas si importants pour les diagnostics. Ils n'ont pas autant d'importance que les douleurs et les troubles du sommeil. Après, on a des signes de syringomyélite, des déficits moteurs, une amyotrophie, une anesthésie thermoalgique, un syndrome suspendu, des douleurs, une scoliose, un cloderna-horner, tout ce qui traduit une atteinte de la moelle cervicobulbaire. Et ici, on a une anesthésie suspendue qui a donné une brûlure avec une cicatrice épouvantable dans le flanc et le sein. Ici, une amyotrophie de la lampe qui traduit une syringobulbie. Et puis, parfois, on peut avoir une scoliose ou une mort subite, comme je l'ai dit, et puis parfois un engagement après ponction lombaire. Ici, c'est un enfant qu'il a fallu opérer en extrême urgence. Au moment de l'intervention, il n'y avait plus qu'un réflexe oculocéphalique vertical et il a fallu resséquer les deux tonsils qui étaient nécrosés. Forte heureusement, le bulbe n'était pas nécrosé. Il a pu récupérer. Les signes de syringobulbie, on a le syndrome suspendu bien connu qui traduit une cavitation de la moelle avec une amyotrophie, avec des plaies indolores, avec une anesthésie dissociée, thermoalgique, alors que la sensibilité profonde et la sensibilité superficielle sont préservées. On peut avoir une anesthésie en pèlerine également. On a des troubles trophiques, on peut avoir une résorption de la tête humérale chez ces patients, on peut avoir une scoliose, et puis on peut avoir des troubles trophiques au niveau des mains avec une peau qui est hypertrophique, des troubles vasomoteurs très importants et des plaies indolores. Ici, c'est l'examen neurologique d'un enfant qui a un scientifique typique. Il n'y a pas non plus de réflexe du grand pectoral. Par contre, au niveau des membres inférieurs, on a des affections qui peuvent glisser. Même diffusé, il faut enregistrer le pied. Diffusé dans la zone indexogène également. Diffusé dans la zone indexogène également. Il y a une abolition de la face. Une abolition de la face du taine abdominal. Donc, les difficultés diagnostiques, on peut essayer de les contourner en quantifiant, en essayant d'avoir une approche semi-quantitative concernant les céphalées. On a des céphalées qui sont, comme je l'ai dit, évocatrices lorsqu'elles sont occipitales, qu'elles sont brèves, qu'elles surviennent à l'effort. Elles sont compatibles quand ce sont des céphalées diffuses qui sont liées à l'activité, mais on a un diagnostic différentiel qui comprend la migraine, les céphalées ophtalmiques, les abus dentalgiques. Les troubles du sommeil, ils sont évocateurs lorsqu'on a un certain nombre d'apnées centrales supérieures à 6 par heure. C'est compatible lorsque ce sont des céphalées qui réveillent l'enfant. Et le diagnostic différentiel, ce sont les apnées obstructives. Après, on a les malaises qui peuvent être dus à un arrêt respiratoire, qui sont malgré tout compatibles lorsque ce sont des malaises liés à la douleur ou liés à l'asthénie, au manque de sommeil. Il y a une série différentielle, c'est bien sûr le malaise vagal. Les signes neurologiques, c'est évocateur quand on a un centre suspendu, un micronystagmus, un Claude Bernard Horner. C'est compatible lorsqu'on a un centre pyramidal ou l'épilepsie qui peut être lié à un manque de sommeil et qui fait un mauvais ménage avec l'engagement torsillaire d'ailleurs. Et il y a une série différentielle, c'est l'IMC lié à un trouble de la naissance. Au niveau du rachis, c'est évocateur lorsqu'on a une scoliose gauche douloureuse chez le garçon. C'est compatible lorsqu'on a un torticoli qui est lié à des nucalgies, mais il y a quelques diagnologies différentielles. Et puis, il y a une série différentielle de la syringoménie, c'est le canal éponymeur persistant. Enfin, les troubles cognitifs, ils sont évocateurs lorsque ce sont des troubles de l'apprentissage qui sont révélateurs d'un sommeil de mauvaise qualité. C'est compatible avec le diagnostic de Clary lorsqu'il y a un retard qui est en rapport avec une naissance dystocique qui était également à l'origine du Clary. Et puis, la médecine différentielle, c'est bien sûr un incident à l'homme. Donc, les critères radiologiques. Est-ce qu'on peut quantifier l'engagement torsillaire ? En fait, c'est quand même assez décevant. On peut avoir un engagement torsillaire qui est significatif puisqu'on a une syringoménie dans ce cas-là et le patient est amélioré. Pourtant, l'engagement torsillaire est peu modifié. Donc, on a un effacement cisternal. Ça, c'est peut-être un signe plus intéressant. Surtout, on a une déformation bulbo-médulaire qui est, comme on voit ici à gauche, qui est franc, mais qui est inconstant. On peut avoir un oedème médulaire, mais qui là aussi est absent. Il faut également rechercher une hydrocéphalie, une syringomélie, une malformation de charnière qu'on peut dépister sur l'IRM, mais qui est mieux visible sur un scanner. Et puis, ne pas oublier de chercher une craniocénose qu'on peut deviner sur l'IRM, mais qu'on voit certainement beaucoup mieux sur les radios de crâne et le scanner. Donc, est-ce qu'on fait un scanner systématique ? Ce qui est sûr, c'est qu'il faut avoir le scanner facile, notamment lorsqu'il s'agit d'un contexte syndromique. Ici, on a une craniocénose sagitale. Ici, on a une dysplasie, la charnière crânio-cervicale. On peut difficilement faire l'économie d'un scanner. Donc, l'imagerie peut être trompeuse. On peut avoir un engagement important, mais bien toléré. S'il n'y a pas de syringomélie, s'il n'y a pas de symptômes, on ne va pas opérer. Ensuite, il faut se dire que l'imagerie, c'est un instantané. Ça sous-estime le problème hydrodynamique lié à l'effort, lié au sommeil, en particulier dans le sommeil paradoxal. Et quand il y a une hypercapnie, on peut avoir un effet boule de neige. On peut avoir une vasodilatation au niveau cérébral qui va aggraver l'engagement avec un effet de cercle vicieux. Et donc, cette imagerie, elle peut sous-estimer le problème et ça s'applique également à l'échographie péropératoire. Ici, en A, on a un engagement tonsillaire qui n'a pas l'air très compressif. Pourtant, il y avait une syringomélie. En B et en C, on a des engagements tout à fait significatifs avec une corrélation clinique. Le diagnostic différentiel de l'engagement tonsillaire, ça va être un cervelet trop gros, dans le cas d'une maladie surcharge, par exemple, ou dans le cas d'une tumeur. Ici, en haut, à droite, on a une pliomatosis cérébri. On peut également avoir une fausse postérieure trop petite, des troubles de croissance, notamment, c'est par ce biais-là qu'arrivent les patients venant de l'endocrino. On peut avoir une hyperpression au-dessus du cervelet, notamment dans la pseudo-tumeur cérébri, dans les crâneaux cénoses, ou à l'inverse, une hypopression en dessous de la fausse postérieure, en cas de drainage lombaire ou de brèche dural. Et puis, les diagnostic différentiels, c'est peut-être à la limite des diagnostic de lésions associées, ce sont les malformations de charnière, avec les sténosporaminales dans la chondroplasie, les mucopolysaccharidoses, et puis les chiaries instables, dont on va parler dans un instant. Alors, la chirurgie du chiary, quelles sont les options ? On commence par une craniectomie, ça, tout le monde est d'accord, qui est plus ou moins étendue. Il y a des gens qui pensent que d'avoir une craniectomie trop étendue, ça va favoriser une optose cérébelleuse. En tout cas, il faut ouvrir, je pense, largement le foramen pour rétablir l'hydrodynamique au niveau de la charnière. Très souvent, reséquer l'arc posséder de l'atlas. Alors, est-ce qu'il faut ouvrir la durmère ? Certains se basent sur l'échographie péropératoire pour décider de ne pas ouvrir la durmère quand la décompression semble satisfaisante. Pourtant, le patient qui est anesthésié, ventilé, on peut se dire que l'hydrodynamique péropératoire n'est certainement pas la même que lors du sommeil paradoxal, par exemple. En tout cas, nous, à Lille, on ouvre quand même très souvent la durmère. Vous voyez en haut à droite, cette tonsille qui sort sous pression quand on a ouvert la durmère. Il est clair que pour rétablir l'hydrodynamique, il faut ouvrir la durmère et très souvent reséquer la tonsille. Donc, la resection de tonsille, elle est parfois inévitable, sinon on ne peut pas fermer. Et un gros avantage, à mon avis, c'est qu'on obtient un critère d'imagerie post-opératoire indiscutable, notamment chez cette petite fille qui avait toujours des maux de tête en post-opératoire, chez qui on a fini par découvrir une migraine. Elle avait une imagerie qui était absolument indiscutable et ce qui a évité de la réopérer une deuxième fois pour rien. Ensuite, une fois qu'on a ouvert la durmère, est-ce qu'on fait une plastique de durmère ? Est-ce qu'on fait une plastique par de l'épicrane ou un plastique prothétique ? Donc, comment est-ce que nous la pratiquons et pourquoi ? Donc, au niveau de l'os, on fait une craniectomie de la partie inférieure de la fosse postérieure sans aller jusqu'au sinus latéral, c'est inutile et ça peut être excessif. On ouvre largement le foramen magnum, on ressec l'arc possède de C1 et surtout, il faut respecter les insertions musculaires de C2. Le but, c'est de créer une néo-grande citerne et d'éviter une évolution vers un soin de nec. Ensuite, au niveau de la durmère, on fait une ouverture linéaire paramédiane. On ne reste pas sur les médianes où il y a un sinus, mais on va devoir passer une des deux branches du sinus occipital médian. On ouvre jusqu'en C2, on expose les tonsils et l'Obex et cette incision linéaire, une fois qu'on fait une traction latérale, ça deviendra un losange, comme je vais vous montrer dans un instant. Les tonsils, on ressec si elles sont obstructives. On a un seuil assez faible pour ressequer ces tonsils, pour être vraiment sûr d'avoir une décompression et de rétablir l'hydrodynamique. La resection, elle reste unilatérale pour éviter des lésions symétriques. On n'aime pas créer des lésions symétriques dans le cerveau. La greffe de Durmer, on utilise du péricrane, une autogreffe, c'est gratuit, c'est autologue, c'est parfaitement bien toléré et ça permet de créer une néo-grande citerne. Et la fermeture, on fait une suture étanche pour éviter les ménagosselles post-opératoires. On suspend la Durmer pour créer une néo-grande citerne et pour éviter l'hématome extranurale et on utilise des fils résorbables. Voilà un petit peu comment ça se passe opératoirement. Le patient est en position ventrale sur des tirs à pointe, une incision verticale médiane, on ne rase pas. Craniectomie sans exposer toute la fosse postérieure. On peut voir les tonsils qui pulsent. On ouvre la Durmer, on a des tonsils plus ou moins comprimés. On voit ici l'aspect gliotique en bas à gauche. La résection de la tonsille et la plastie de Durmer en losange avec une suspension périphérique. Ça correspond à la technique d'Obrador. Les complications. Sur 117 patients, on avait eu quand même 17 patients qui avaient présenté des complications, le plus souvent bénignes. 5 qui ont dû être réopérés. Et un patient qui est décédé de vasospasme. On a un autre patient qui a fait un vasospasme mais qui a pu être récupéré. Et ça, ça n'est pas décrit dans la littérature. Ça se dit de bouche à oreille. On ne sait pas la physiopathologie de ce vasospasme. En tout cas, ça peut être une complication catastrophique. Un patient qui a présenté un hématome nécessitant une réintervention. Les problèmes hydrauliques dans 15 patients, donc 15 sur 17 patients, c'était des problèmes hydrauliques qui sont le plus souvent temporaires. On peut avoir une dilatation ventriculaire. On peut avoir un épanchement sous-dural. C'est quand même finalement assez rare que ça nécessite une réintervention. Et quant à la réintervention pour craniocénose, c'était sur une ou dans deux cas. Finalement, on l'avait opéré pour un carré alors qu'en fait, il y avait une craniocénose. Et aucun patient n'a été réopéré pour sa décompression de la fosse postérieure. Donc, les résultats fonctionnels, après un suivi moyen de 24 mois, on avait 97% de patients qui avaient une amélioration, pas toujours complète. Et suivant les symptômes, on a une amélioration du trouble du sommeil dans à peu près trois quarts des cas. L'amélioration des douleurs dans 4 cas sur 5 à peu près. Des troubles digestifs, c'est beaucoup plus limité. Des signes neurologiques, c'est de façon importante. Et des troubles cognitifs, plus souvent, le patient n'était pas amélioré. Malgré tout, on a globalement des patients qui sont améliorés et on se dit peut-être que les indications sont trop restreintes. Le carré 2, maintenant, ça correspond à à peu près 80% des patients porteurs de myélo-méningocèle. Je pense que c'est important de réserver le terme de carré 2 à la malformation cérébelleuse dans la myélo-méningocèle. L'incidence peut être diminuée par la chirurgie anténatale de la myélo-méningocèle. Pourtant, c'est un enjeu finalement qui n'est pas très important puisque le carré 2 n'est symptomatique que quand le patient présente une hydrocéphalie décompensée. Ou alors, ça peut être décompensé dès la naissance du fait de la compression anténatale et on a ces enfants qui présentent un strideur en génital qui est catastrophique puisque ce qui est pour lequel on n'a vraiment aucune solution à proposer. Ce sont des enfants qui ne sont pas viables finalement. Donc, les indications de décompression, elles sont rares et on passe d'abord par une révision d'avance avant de se poser une décompression d'un certain nombre de femmes s'ajoutent. La chirurgie pour le carré 2, comme je l'ai dit, il faut toujours penser qu'un problème chez le patient qui a la myélo-méningocèle, c'est toujours la faute du chinte. Donc, il faut vérifier le chinte radiologiquement et parfois même faire une révision chirurgicale du chinte avant de proposer une décompression de la charnière. Les bonnes indications, c'est surtout quand il y a une syringomyélie. Il faut se méfier de l'anatomie qui est anormale parce que le foramen est plutôt large, le torcular est très bas donc on ne va pas pouvoir ouvrir la dure mère de façon importante. On va surtout faire une décompression dural, faire une tonsidectomie et puis nous, on met très souvent un cathéter dans le quatrième ventricule. Vous voyez un petit peu la technique dans le carré 2. Ici, on a fait une laminotomie jusqu'en C2 et C3. On reposera bien sûr ces lames vertébrales. On ouvre l'arachnoïde qui est épaissie, qui est fibreuse et on voit un prolapsus de la tonsine mais également du plexus coroïde qui peut descendre très bas au niveau de la moelle cervicale, voire même jusqu'au niveau thoracique. Ici, on a ouvert la syringomyélie et on met en place un cathéter entre la citerne latérobulbère et les espaces arachnoïdiens spinaux pour permettre au liquide cérébrospinal de circuler autour de la moelle plutôt que de constituer un kyste. On fait une plastique de greffe par une greffe prothétique. On n'a pas assez de matériel au niveau du périoste, d'autant que le patient a une valve. On utilise un neuropatch pour faire un agrandissement de la durmère et là-dessus, on va reposer les lames en décalage postérieur pour faire une laminoplastie. Le carie instable, est-ce que c'est vraiment un carie ? On a une malformation de la charnière crânio-cervicale et il peut s'y associer à un engagement tonsillaire qui peut être clairement symptomatique indépendamment de l'instabilité crânio-cervicale. Il faut à la fois traiter l'instabilité et la compression. C'est très souvent dans un contexte syndromique. Il faut se poser la question de la stabilité avant d'opérer, sachant que si on opère pour décomprimer, on va déstabiliser en plus. Il faut prévoir de décomprimer et de stabiliser. Il faut chercher si c'est symptomatique. S'il y a une compression antérieure, on sait que de faire une décompression postérieure avec une fixation postérieure en intense, ça suffit. Le plus souvent, il n'y a pas besoin de faire d'abord transoral pour décomprimer la charnière. L'indication, ça dépend des symptômes, de la progression de la déformation, notamment en inclinaison latérale. Le timing, on essaie de retarder la fixation puisqu'on va bloquer la croissance, mais il ne faut pas non plus attendre qu'il y a une déformation trop importante et temporisée trop longtemps. On va proposer une stabilisation postérieure. L'intervention qui consiste à décomprimer et à stabiliser. On voit ici cet enfant qui a la tête décalée latéralement avec une inclinaison. On voit radiologiquement qu'il y a une hémivertèbre, un bloc occipitaux C1-C2 partiel avec en plus une lésion instable, une instabilité, une désaxation angulaire, une compression antérieure, un engagement tonsilaire. On fait un aborde de fausse postérieure. On expose l'occipute et les trois premières vertèbres cervicales. On voit ici que l'atlas est incomplet, que les épineuses C2-C3 sont complètement décalées en rotation. On fait une exposition de la fausse postérieure en prélevant un volet occipital qui va nous servir de greffon. Ici, on a réséqué la tensile. On a rétabli l'hydrodynamique au niveau du quatrième ventricule et des citernes. Une fois qu'on a fait la greffe de périodes, on va faire une fixation occipito-cervicale ici avec un matériel de virage qui permet une réduction partielle et surtout une stabilisation avec mise en place de greffon. Et on va compléter par une mineure. Donc, en conclusion, est-ce qu'on peut réellement parler de malformation de Chiari ? C'est plutôt un processus hydrodynamique. Il faut parler plutôt d'engagement tonsilaire chronique. Malformation, ça suppose que c'est congénital. Ce n'est pas toujours congénital. Ça suppose que c'est fixé. On a vu que c'était quelque chose de dynamique. La décision chirurgicale, elle doit se baser surtout sur les critères cliniques et aussi radiologiques. Si on peut avoir une échelle semi-quantitative qui évoque le test de concordance de script, ça nous permettra probablement d'affiner les indications. Globalement, cette chirurgie a de bons résultats en se basant sur une sélection rigoureuse et surtout en évitant de se tromper de cible. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci. Merci. Merci.